Il y a vraiment, Godard donne l'impression d'avoir un peu laissé tomber ses acteurs, c'est-à-dire que, je ne sais pas du tout d'ailleurs, pour déprécier son travail, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où la question de l'acteur n'est plus du tout sa question. Et vous, vous êtes plutôt tombé dans cette époque-là. Ce qui ne veut pas du tout dire que les films soient moins bien, surtout sur ce qui peut la vie. Est-ce que vous parliez avec Godard ? Écoutez, moi, je trouve qu'il n'y a aucun film de fiction, enfin, je veux dire, des films où les acteurs sont mauvais avec Godard. Bardot n'a jamais été aussi bon que dans le mépris. On ne peut pas être mauvais avec Godard. Ce que je dis, Godard, c'est un nettoyage à sec. C'est-à-dire que vous avez peu d'éléments et il arrive à d'abord voler énormément de choses de vous et à vous mettre dans la vérité absolue de la scène. Alors, comment ? Je n'en sais rien. Un jour, je me souviens, c'était sur un détective. C'était une scène avec Claude Brasseur. Et il a été très désagréable avec Claude Brasseur. Il lui a dit des choses qui étaient très désagréables. Il lui a dit, tu fais des tics, tu as des tics dans cette scène-là. Enfin, il était humiliant. C'était pénible pour Claude Brasseur. C'était pénible pour moi, qui jouait avec lui, de voir ça. C'était douloureux. Et je voyais Claude Brasseur malheureux. Mais en même temps, à la fin, quand on voit le film, Claude, dans cette scène, il est extraordinaire. Il l'a dépouillé de tout. Parce que c'est vrai qu'il y a des films où, quand on n'est pas trop dirigé, nous, les acteurs, on peut bidouiller un peu. On a des trucs, on a des tics, on a des machins, on a des roues de secours. Et Godard, il nous nettoie de tout. Et dans cette scène, Brasseur était absolument magnifique. Alors bon, il est passé par un moment difficile. Est-ce que ça vaut préconisation, ce que vous venez de dire ? Ça vient un peu de votre prof de danse russe, là. J'ai l'impression que c'est l'école de lumination pour tirer le meilleur de... On n'est pas obligé de passer par l'humiliation. Là, il se trouve qu'il a été assez humiliant. Mais tous les deux films que j'ai fait avec lui et toutes les scènes que j'ai pu tourner avec lui sur les deux films, c'est la seule fois où ça s'est passé. Mais il arrive à obtenir de nous une vérité qui est assez magnifique. Quand j'ai vu Sauf qui peut la vie pour la première fois, j'ai été étonnée parce qu'il y a des choses qui passent dans le film que je n'ai pas réalisées. Merci.